L'esprit en patrimoine Luisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Il est malheureux de dire que des philosophes d'Afrique, considérés comme des géants de la pensée, sont totalement inconnus dès lors qu'on dépasse les frontières de leur pays. Dites-moi, dans combien de pays a-t-on connaissance de qui est Kouazi Wiridou ou Mugobé Ramos ? Kouazi Wiridou, qui est né en 1931 et il est mort en 2022, était un philosophe ghanéen, considéré comme l'un des penseurs les plus importants du XXe et du XXIe siècle en Afrique. Ces travaux, qui ont contribué à la décolonisation conceptuelle, surtout anglophone, de la pensée africaine, ont été centrés sur la décolonisation de la philosophie et la réévaluation des concepts philosophiques à travers des perspectives africaines. Il a développé des idées sur la rationalité dans les traditions africaines et a exploré des concepts tels que l'épistémologie et la métaphysique à travers les traditions africaines, les traditions à Cannes notamment, avec son ouvrage « Philosophy and African Culture ». Wiridou est reconnu pour son concept de reconceptualisation, pour refaire les concepts, qui invite à reconsidérer des idées occidentales en fonction des cultures africaines. Un autre philosophe contemporain, sud-africain, inconnu chez les francophones, est Mogobé Bernard Ramos. Ramos est connu pour ses travaux sur la philosophie Ubuntu et la justice sociale. Il explore des implications philosophiques du concept Ubuntu, qui se traduit par « Je suis parce que nous sommes tous », soulignant l'importance de la communauté et des relations humaines dans la pensée africaine. Ramos a également réfléchi à la question de la restitution en Afrique postcoloniale, examinant comment les concepts traditionnels africains peuvent influer la justice et la réconciliation. Son livre « African Philosophy Through Ubuntu » est largement reconnu dans ce domaine. Ces deux philosophes incarnent la pensée africaine contemporaine. Ils abordent des relations entre la tradition et la modernité, tout en proposant des visions alternatives, des concepts philosophiques universels à partir de réalités locales. Pourquoi n'ont-ils pas dépassé leurs frontières ? Eh bien, c'est parce qu'on n'a jamais cherché à connaître notre histoire africaine. Pour cela, chers amis, prenez soin de vous et de votre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada